avant de commencer la vidéo est destinée les gens liens d'hommes des concepts avancés la programmation orientée objet et beaucoup plus la programmation orientée objet en php on va parler à lphp spec qui est un outil de tests mais pas seulement de tests mais aussi de conception de programmes qui m'a tagline t'off c'est trahit quoi le php tout le set drive imagine design by spécification il ya plusieurs mots clés peut-être à décoder déjà le php c'est le langage l'air a utilisé et les spécifications qui manard forme les spécifications d'un programme mais aussi il ya drive imagine design by imagine design c'est quoi imagine design c'est la conception émergente c'est à dire c'est la conception au fil du temps au fil du temps rana n'a programmé au fil le côté n'a aucun déconsepte et rachio khourjou de deux gauches et drouat l'air ahia et on n'a bich n'a la logique d'analytique correct c'est quoi le php spec php spec c'est un outil de tests mais pas seulement test mais aussi un outil qui va aider qui m'a coulé dans la conception du code d'une manière bidé ou l'aspect bidé c'est quoi le bidé c'est le biaivre driven development php spec il nous force à à faire les progrès le programme tana bich n'chouffou le comportement taou ou qui fâche les objets ou la les différents composants de le programme rachie communique ou ma bada on va voir après la pratique qui fâche à dire à ta sera mais il faut faire attention ces spécs bidé les différents à la story bdd ou l'albièvres et révélant de biavres et révélant de l'inhartha qui m'a bel biat ou l'appel qui camber pour les gens qui connaissent les deux ou les deux ou les deux outils c'est ça en résumé un php spec et pour la pratique d'un php spec c'est qu'on va faire une application en utilisant la clinique architecture parce que la clinique architecture c'est la conception c'est l'architecture qui pousse qui nous pousse à vert à faire du testing c'est à dire c'est m'achève l'âme suivi et albièvres et spec c'est que on doit programmer d'une manière séparée à la base de données on doit programmer aussi à l'anagé noté quelques quelques points à l'organigramme à l'écran architecture c'est qu'elle est indépendante à l'air les frameworks indépendantes à l'ue i ou indépendante à database ou indépendante à tout ce qui est outil externe et ça c'est le schéma la clinique qui est très compliqué mais on va voir le code par la pratique qui fâche il est très simple on va expliquer faire de l'article bon il est publié bien sûr fait 2012 il est allé expliquer on a les entités les use case après j'ai mis le faut que les contrôleurs les présenteurs les gateways les gateways c'est pour les bases de données ou là tout ce qui est la web api ou la fichier ou là on s'en fout les présenteurs c'est que c'est juste comment présenter les données vers la vue ou là vers l'ue i les contrôleurs c'est tout ce qui est la couche mbc les use cases les use cases c'est les classes ou là les objets les qui vont communiquer ou là qu'on est l'intermédiaire entre la couche métier tana ou là les entités et tout ce qui est externe ou là beaucoup plus c'est les contrôleurs et la dépendance la n'enchauffe ou t'emmchie mille foc ou taba c'est à dire le cercle bleu vers le verre vers le rouge hâta nana la collo jean a dit le le bleu ou à l'éflat la couche la plus la plus hâte l'éclat l'éclat l'utilisateur ou l'éclat l'éclat l'ilio aille beaucoup plus après il d'achèrent l'éclat le contrôleur use case et ainsi de suite hâta l'entité c'est ça le flûte à l'indépendance la flâcle in architecture ça c'est en résumé parce que c'est mieux de le voir en détail pour le code et tout ça on va voir qu'il fâche le php spec il a ou n'a pour implémenter hadli concept alors l'application tana rat connaît une simple to do list in simple to do list li and a hadli règle ou l'hadli spec in to do ikon and a en non un propriétaire rach tkon to do open by default sita dira ouvert par défaut market as dan kadra tkon market as dan sita dira aliter terminé kadra tkon aussi ou la lazim tkon juste market as dan par son propriétaire tkon fini par son propriétaire lazim tkon market as dan just ki tkon rahi deja open sita dira mish in to do rahi market as dan zidon dirao market as dan encore une fois to do can be reopened sita dira ki tkon ali ferme ou la ali dan la to do ali fini nakdron zidon niftaha ou lazim tkon te tftah just par son propriétaire en plus nikki par son propriétaire hadis ik to do can only be reopened if it is market as dan hadhi chifnaha ou qadra tkon randha un dead line qadra ykon randha remainder remainder sita dira in date de rappel billi rai kripta tlhaq deadline a oula deadline reminder kadro nakdron zidoum juste oula juste le propriétaire ttoudou li akder il zid les litte les deadline oula les reminder c'est ça le les règles oula les spécifications à notre application to do list et pour ça j'ai commencé déjà un projet projet from scratch c'est à dire d'être un composer init dit un composer init voilà direct est juste le projet vendeur mon nom shérif et tout doux après d'être entré entré pour les autres questions j'ai mis le composer jason hagda après j'ai installé le comme php spec avec composer require moi moins d'elle php spec php spec c'est comme ça qu'on installe php spec donc en tant que dépendance de développement et une fois installé j'ai configuré juste mon composer ou je saisit juste l'auto laudine bien sûr n'exemple le psr4 parce que psr0 c'est deprecated namespace d'artoucher if to do l'irahio il pointe vers l'src mais n'est pas encore l'src il n'y a donc après d'or qu'on se trouve qu'il fait pour la configuration bx j'inih php l'binar vx�v binar tell php spec qrèv mnc j'inix ffee van d'or bin php spec d'irtu à la rasint ta'l proje bin n'il qa'hëtta j'naja aee pour ça ma ndir mndir bx j'had la configuration tim xy nndir just composer update ou la composer damp auto load comme ça l'auto load in ta'l namespace d'e i kun et qu'on m'configuré sur le Composer, on va pouvoir réchauffer. C'est tout simplement ça. On a fait un namespace et on m'configuré avec les autres. Et là, j'ai mon propre namespace au lieu de faire un namespace APP, comme ça, ça commence déjà à avoir du résultat indépendant sur le framework. Alors, la Clean Architecture, pour qu'on puisse implémenter, on va faire une approche top-down, c'est-à-dire, on va commencer comme un national UI. On va commencer par l'Use Case, on apprend vers les entités ou vers l'amitié. C'est quoi le premier use case ? On va commencer par l'Use Case, To Do has a name and owner, c'est-à-dire, si on va commencer à gérer la To Do liste ou l'un propriétaire qui va gérer les To Do, on peut déjà ajouter des To Do, ou au moins et ajouter un To Do. C'est-à-dire, la première use case, c'est RADCON ADD To Do. C'est ça, la première use case. Après, en Clean Architecture, on a l'Use Case à Interactors. C'est l'Use Case, on a des Interactors. les HOMA, ils ont dit, on a la couche applicative ou l'Application specific business rules. Et là, ces Applications specific business rules, bien sûr, ils sont différents à l'business rules. C'est au niveau applicatif, on n'est pas au niveau métier encore. C'est ça, le plus important. Ça, c'est le niveau, la couche un petit peu plus haute à le métier. Et là, c'est l'intermédiaire entre tout ce qui est Controller et la couche métier. Et pour ça, on va utiliser une approche test first. C'est-à-dire, on a l'aspect et pour PHP Spec, comme on a dit, on a l'aspect PHP Spec. Pour faire une description dans la spécification, on a l'aspect d'abord Describe, Create Specification for Class. Au lieu de donner les terminologies telles, PHP Spec, on a un test, on a une spécification, un fichier, c'est-à-dire une spec. Et chaque spec va avoir plusieurs exemples. C'est ça, les terminologies pour PHP Spec. Alors, pour commencer, bin PHP ou la bêche t'bêne en clair le foc, ou la bin PHP Spec Desk ou la Describe, c'est la même chose c'est-à-dire describe. Comme le papa qui s'appelle Magda c'est le use case Interactor et à l'intérieur, on va faire le premier Interactor et le add add-to-do Interactor on va voir le specification for Add-to-do Interactor Created on va créer le dossier spec ce n'est pas src il y a l'add-to-do Interactor spec on va voir ce qu'il m'a fait on va voir ce qu'il m'a fait on va créer le dossier add-to-do spec Interactor il a créé les fichiers c'est le fichier spécification ce n'est pas le fichier c'est juste pour écrire notre test tout l'aspect et là chaque exemple il commence avec le préfixe it it adds to-do il y a l'add-to-do il y a l'aspect on va utiliser l'add-to-do l'add-to-do les données c'est-à-dire c'est-à-dire l'input l'input data c'est l'essentiel chaque use case a des input data les données d'entrées d'entrées et chaque use case des données de sortie c'est l'approche normale d'un programme ou d'une fonction l'add-to-do 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 l'input qu'est-ce qu'il attend comme nous nous avons à la règle un name ou un propriétaire il attend un name par exemple l'earn php spec l'owner la récolte tout simplement C'est ça, mais c'est l'add-to-do input, mais il n'y a pas encore la classe. La classe, on dirait, comme elle est tante sur l'Use Case, on dirait Data, on dirait Package Data. On dirait Add-to-do input, tout simplement ça. Et pour donner, les data classes ne sont pas nécessaires à tester. On dirait, on dirait le folder, le name-space, le mot Use Case. A l'intérieur du Use Case, on dirait Data. Et à l'intérieur, on dirait la classe, Add-to-do input.php. Là, c'est une simple classe qui représente, c'est un simple DTO, Data Transfer Object, un conteneur de données, qui n'a aucun comportement spécifique. C'est ça, Namespace, le copie-colie tout simplement, la classe, elle va hériter de rien, c'est juste des données. On dirait, on dirait Names, Icon, Icon, Data, Public Function. Passer, on dirait, on dirait le constructeur, C'est un produit, une chaîne de caractère, Name, et une chaîne de caractère, Owner. On dirait, on dirait, on dirait le constructeur le plus normal possible. c'est un simple assignement l'Owner c'est la même chose et on va mettre juste un gator on va mettre un gator parce que on a besoin d'avoir des données immutables au niveau après que on va mettre des données 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 des données on va mettre des données des données je sais rien n'a été changé ça c'est pour l'out-to-do input ce que j'imagine j'imagine que les données qui ont donné l'out-to-do input j'amuse l'out-to-do input l'out-to-do input c'est-à-dire que quel que soit je ne vais pas savoir est-ce que c'est le bon résultat et bien mais maintenant on va utiliser une to-do list qui est à la liste 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 réellement en production on va mettre des données on va mettre des données on va mettre on va mettre des données on va mettre des données ça c'est le test ou l'exemple le plus simple l'exemple théorique pour ajouter todo je vous le dis donner je vous le dis à travers la classe de données à todo input l'interacteur théorique va exécuter la logique d'ajouter mais à l'intérieur de l'exemple il faut savoir la couche de persistance pour persister l'entité todo bien sûr, c'est ce qu'on appelle un test double test double c'est quoi ? ce qu'il y a beaucoup plus c'est le moque mais en réalité il n'y a pas que le moque le moque c'est l'un des test doubles on a 5 test doubles on a le moque, on a le fake, on a le dame, on a le spy on a... on généralement a dom l'honne il y a un spy il y a un spy c'est que le spy sera après l'exécution c'est-à-dire qu'on espionne est-ce que l'appel va assurer une méthode sera ou la 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 c'est ça le spy mais nous allons prendre cette to-do list c'est-à-dire que l'appel va assurer une méthode de php spec elle-même le professeur c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est test double c'est qu'il y a tout ce qui est fake il y a tout ce qui est fake d'identité c'est pour s'intit cook c'est même pas telle la couche entity et nous avons ensuite la couche entity bien sûr c'est network revoire c'est tout le fait bien sûr maisian on a le created unsere to list alors c'est quoi je vais chercher ici la to-do list juste peu on va commencer parachement et je vais essayer d'exécuter cet exemple tout simplement vèr comment il faut clique maintenant mon � hazards to-do essaye de m'enregistrer mais je dois savoir est-ce que la to-do list sera qui m'a l'aise mais cette to-do list sera une indépendance pour l'interacteur c'est-à-dire qu'on appelle this be constructed with on joue with la to-do list c'est comme ça avec le constructeur c'est le constructeur qu'on appelle le constructeur il attend il attend un paramètre ou un argument qu'on a deux types de to-do list c'est ça on a l'aider de la conception t'as le constructeur t'as l'interacteur j'essaie d'exécuter l'exemple une chose ce qu'il va me générer ou ce qu'il va me dire run il va me dire un seul spec director voilà le PHP spec il va maintenant il va me dire il va me dire would you like to me to generate an interface ce qu'il va me dire il s'agit il va me dire ce qui est important cette créature c'est ce qu'il va on a dit malgré ce n'est pas une entité c'est ce qu'il va parce qu'il va d'origine la interface c'est du jaki ce qu'il va l'interface c'est ce qu'il va on l'orient du objet il va on abstraction not on concrete implementation c'est dans le constructeur on une abstraction c'est-à-dire une abstraction. Mais on appelle encore, est-ce qu'on utilise pour la persistance du mongodib et du maïsculaire, on utilise juste PD ou on s'en fout. L'essentiel est qu'il attend une abstraction vers la couche de persistance. Et on va s'humiliser pour s'humiliser la persistance dans le tout-d'où. C'est pour ça. C'est important. Et on va s'humiliser dans la couche de la midi. Il y a tout ce qui est abstraction vers le monde extérieur. On peut le mettre dans la couche de la midi. On va dire « Yes ». Et on va s'humiliser l'interacteur. Voilà, on va dire « Est-ce qu'on a créé l'interacteur ? » Il va s'humiliser. On va dire « Yes ». Après, on va dire « Est-ce qu'on a créé l'interacteur ? » On va dire « Oui ». Et on va mettre la méthode « Handle » mais il n'a pas passé le test. Pourquoi ? Parce qu'il me manque Il me manque l'entité « Todo » On va dire « Bin » On va s'améliorer la méthode « Todo » On va mettre le code sans que le test. J'en suis bien d'accord. Maintenant, on dit test first, c'est-à-dire, on a écrit la description de la to-do. On a écrit la description de la to-do, il va mieux créer l'aspect de l'entité. La to-do spec, c'est-à-dire, on va par exemple, si c'est quoi la regle ? Should be open by default. C'est la to-do, c'est la première specification. Should be opened by default. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va tester, qu'est-ce qu'on va checker ? On va checker l'behavior, on va pas checker l'data. Le dj'yna fin l'entité, l'data, c'est-à-dire? On a qui m'a dit le getter ou la dhoc, qui m'a testé l'humge. mais il faut le comportement sur l'objet, la méthode les fonctions qui nous devons tester et voir si la conception est-ce que la conception est correcte ? non, non, non eties open by default vous voyez que c'est explicite comme ici on va mettre l'étude on va mettre l'étude tout simplement it should be opened by default et bien on va dire la construction bien sûr this constructed on va dire l'out through on va dire l'out add qu'est-ce qu'elle attend ? elle attend des arguments en erreur on va mettre l'out le name le learn par exemple par exemple on va mettre l'out l'essentiel il faut que les paramètres bon et l'owner il faut que le chérif ce qu'est-ce qu'on a fait ? ce qu'est-ce qu'on a fait ? il faut que les paramètres on va mettre l'outre ou le factory method vous voyez ici on va mettre l'outre on va mettre l'outre et on va mettre l'outre le php spec on va mettre l'outre en factory method qui s'appelle add et on va proposer à la construction on va mettre l'outre on va mettre l'outre pour la suite pour ne pas s'apte les données on va mettre l'outre et on va mettre l'outre sur ce qu'est-ce qu'on a fait ? comme ça on a testé is this is open bien sûr le php spec this il fait référence à l'objet sous test open should is open c'est l'un du comportement should return on a run if test should return true on a run if la conception on a run if test ok testé le behavior is open c'est l'un du comportement qui est dans le logic maintenant on va voir ce qui est qui est de php spec run spec entity todo spec bien sûr il n'a pas de todo comme je l'ai dit au début le php spec il n'a pas possible on n'a pas de test au test qui n'a pas existé il n'a pas de test le concept test first qui n'a pas de test mais avant de tester il faut créer du code oui oui c'est oui il n'a pas de test non il n'a pas de test il n'a pas de test la méthode ou le n'a pas de test l'a pas de test bien sûr il n'a pas de test le constructor privé comme il est le constructor je vais faire le constructor mais je vais faire le constructor privé je vais dire oui je vais créer la méthode IsOpen mais je vais faire null je vais faire le FAKE je vais faire le FAKE je vais faire le résultat je vais faire le FAKE je vais faire le test mais c'est un FAKE je vais faire les répliquer je vais faire le type le retour je vais créer le FAKE c'est le FAKE en tant qu'interface avec l'interacteur c'est le FAKE le constructor privé le FAKE le FAKE le FAKE le FAKE et le FAKE mais avant de faire ça, on a une chaîne de caractère pour le name, on a une chaîne de caractère pour le owner et comme on a dans le PHP 7, normalement, on peut dire le return self, le type de retour ou le return to do dans le constructor, le name, le owner, on a dans le HTML, l'adoption, on a appris le mot de la ligne, on a déjà fait le mot de la ligne là, j'ai fait la logique, la première logique qu'est ce que je dis, la première logique C'est à dire que dans l'Ad, on va utiliser l'application d'OpenPartDefault, c'est-à-dire que dans l'Ad, on va utiliser l'application d'OpenPartDefault. On va ajouter juste l'application d'Owner, et on va utiliser l'application d'Owner. On va mettre l'application d'Au, mais bicycle d'Au, on va utiliser le code d'Au. Il s'est ouvert de l'application d'Owner, pour la fois que la streak d'+. On va voir si c'est un test ou non C'est un test ou non Et on va mettre un test On va mettre un test On va mettre un test Ok C'est ça On va parler de ce qui sera Pourquoi est-ce qu'il y a un preview comme le constructeur Pourquoi est-ce qu'il y a une méthode Pourquoi est-ce qu'il y a une méthode Pourquoi est-ce qu'il y a une méthode La méthode est statique Par rapport à la méthode Pour les anglo-saxons C'est explicite Comme expression La méthode est construite La méthode est construite La méthode est construite C'est-à-dire La méthode est construite Avec son analyse La méthode est construite 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 C'est tout simplement ça Après C'est tout la méthode est construite L'alisation Non pourquoi neали-ch' porque Il est construite C'est확 tarifié Et pourquoi nemmet factory Deux C'est un tweet qui dit que les objets ne peuvent pas être immutables Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas être immutables ? Par exemple, c'est un truc pareil Dans le construct, il y a un name Il y a un publier Il y a un tweet L'instance On va avoir l'instance Il y a un seul document Il y a un 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 document Pour le constructeur a privé Comme ça, on est à l'extérieur On a assuré que l'objectif sera immédiable et on a forcé l'encapsulation C'est-à-dire que c'est juste l'imité de l'objectif qui va enlever le state State, c'est tout simplement pour l'orienté objectif Ok ? Maintenant, on va revenir à l'interacteur qui est en train de faire un «to do » Voilà, on va exécuter ce qu'il dit Maintenant, on va commencer par l'erreur Mais on va dire que la «to do list » qui est «double » Je vais vous dire que c'est un «double » C'est un «double » qui est en train de faire un «to do list » Comme on a besoin d'implémentation Le PHP spec est intelligent pour l'encreer un «double » Et il va simuler le comportement sur les méthodes de l'interface On va dire que c'est un «save » Mais maintenant, on va dire que «no call have been made that much, save » C'est-à-dire que on va dire que l'aspect Il sera à l'intérieur Il sera un appel La méthode «save » Pour l'argument «to do » Pour l'argument de type «to do » Il sera l'appel Comme ça, j'assure que la couche de persistance sera l'appel Après, je ne peux pas savoir est-ce que vraiment de persister ou lalala Là, c'est un autre type de test C'est les tests d'intégration qui peuvent m'assurer Vraiment, ce sera la persistance sur la base de données Ou les fichiers ou les web services, on s'en fout C'est ça le plus important C'est un «to do list » Il génère juste Ce qui génère est juste Un «template » dans la classique Par rapport au chapitre C'est un «privée » bien sûr C'est un «to do list » C'est un «to do list » Et on est en train de faire la dépendance à travers l'abstraction Et non pas une implémentation concrète Comme ça, il y a un champ de manœuvre Après, pour la décision Tu as la couche de persistance C'est une base de données relationnelle On utilise une doctrine On utilise un autre outil Un autre framework Dans la base de données Comme il est courant Dans la capsule On s'en fout Qu'est-ce qu'on va utiliser Pour le moment On est concentré juste À la logique D'une manière indépendante À le monde extérieur Maintenant, le handle Quand on dit Il attend Add C'est-à-dire L'input Add-to-do input Le paramètre Les données d'input Ou les données Il y a un Maintenant Le this To-do Dire l'appel Save C'est-à-dire To-do To-do The type To-do Et quand on dit To-do Il faut créer Dans ce cas Il y a un entity To-do Il faut Il faut To-do Add And To-do Input Get Name Input Get Get Owner C'est-à-dire 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 Test Ré Green Refactoring On va faire Refactoring Si vous voulez Mais juste on va ajouter pour satisfaire la clean architecture on va juste rajouter l'output data c'est la même chose l'output data c'est la même chose que l'input après, sur le niveau de ce développement, on s'en fout de la duplication mais on va juste dire la conception que nous avons après, quand on fait sur le chat, on va améliorer les choses pour ne pas avoir de duplication c'est quelque chose dans la classe ou autre chose ici, dans l'interactor on va juste en cliquer return return new add to do on va mettre le nom de la classe on va mettre le output l'output tout on va mettre le nom de la classe to get name to do get owner bien sûr mais elle m'a déjà des deux dernières lignes rouge et ben ron ajouté à moi c'est pas la peine de tester l'égateur l'égateur c'est pas la peine de les tester d'accord c'est juste des méthodes l'iraké communique on a dit donner gator les entités mais l'échec c'est à éviter parce que cette heure c'est honte et encapsulation et c'est mieux de modifier à travers le comportement tannin l'objet tannin l'akandre tous cette heure c'est mieux de dire au privé qu'on est à l'intérieur de l'objet comme ça on est sûr que tout est encapsulé à l'intérieur ça c'est pour la première spectre la première respect d'un a l'hiel et comme ça on peut assurer beli né roran anna deux anna deux spectres fiam deux exemples ou fijo fijo jura me la couleur vert c'est à dire avec succès c'est quoi les deux exemples je colle ma l'a deux spectres amelie clispec a dit tout douce paix et à tout doux interacteur spec c'est quoi les exemples n'y a bd au bel it dans les exemples et shoot open by default ou de tout doux ou enna de ce n'est pas le la ternak qui fâche les objets ta'na et communiquer ma bada manna les deux objets c'est l'interacteur ma le collaborateurs tout doux liste l'irac et qu'une la couche de persistance d'un a j'imaginerait connu une base de données c'est ça là le php spec ou l'introduction le php spec dans d'autres vidéos on va quand on va travailler sur d'autres d'autres us cases on va implémenter d'autres d'autres behavior les entités ta'na et peut-être on aura besoin d'autres objets aussi c'est une clé où le design ou la la conception ta'na t'conne émergente avec le temps m'a la belle nâche encore qu'est-ce qu'on a besoin mais qui m'a chouf n'a qu'bêl bd au spectre à l'interacteur après j'ai compris pour l'ira ni nahtel j'ai l'entité tout doux et pour le moment rana chouf n'a les deux couches à la crème architecteur les il use case pour l'entité c'est à dire le cercle brina bleu cercle rose à d'ailleurs prétroulé le cercle jaune là c'est qu'on est communiqué mal contrôleur ou de l'you aille où il passe les données vers l'entité qui mène chouf l'iflèche c'est ça en résumé l'introduction le php spec avec la clean architecture j'espère qu'on a une et comme chouia bêche de fameux un petit peu le php spec dans d'autres à la belle et avec la pratique et d'autres exemples rachit qu'une la compréhension plus la plus pertinente merci pour votre temps à la prochaine inshallah assalamu alaikum